Je m'appelle Indi Lau, ma vie est faite de musique. J'ai fait un premier pas officiel dans la musique en faisant ce qu'on appelle des featurings en milieu urbain. Il faut savoir qu'avant ça, j'ai déjà eu une première casquette qui était celle d'être auteur-compositeur pour d'autres artistes. Jusqu'à présent, quand j'ai collaboré avec d'autres artistes, je me suis surtout adaptée en apportant ma vibe à moi. La manière avec laquelle j'abordais les titres, c'était ce que je pouvais donner sur ce qu'on me proposait. Et là, aujourd'hui, j'ai cette magnifique opportunité de pouvoir faire mon album en solo. Et là, je vole. J'ai vraiment pas de règle. La musique, c'est universel, ça je l'ai bien compris. Et le seul mot d'ordre, c'est que ça me fasse voyager d'émotion en émotion. C'est tout ce qui compte. Et donc, j'ai aucun problème à écrire, composer, improviser sur n'importe quel type de musique ou de mélodie, tant que le voyage est là. Je me considère comme étant une enfant du monde. J'ai pas de limites. Il y a un départ assez réaliste. Et puis, une suite un peu peut-être surréaliste. Il y a cette petite part de magie, mais c'est comme ça que je le vois. Parce que dans ma propre vie, je crois en la magie. Je crois en la magie, c'est quelque chose qui me fait du bien. Sur ce chemin, ton absence. En tout cas, c'est quelque chose que je prends très très bien. Parce que c'est quand même un pilier du grand patrimoine musical de la France. Et c'est marrant parce que j'ai deux sentiments en fait. D'un côté, je suis bien entendu flattée, ravie. Et de l'autre côté, j'ai un peu honte. Parce que Piaf, si elle entendait ça, je ne sais pas si elle apprécurait. J'espère que le voyage sera loin en tout cas. C'est tout ce que je me souhaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada